Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicote.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une configuration qui reste haussière, une ouverture donc qui s'est faite sur un gap haussier mais qui est venu mourir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc les cours ici ont repris un petit peu de mouvement baissier, on est repassé sous les 4738 points, zone sur laquelle j'attirais votre attention ce matin pour que les cours restent au dessus de celle-ci pour éventuellement nous donner un mouvement plus dynamique. Alors on a un mouvement d'affaiblissement mais je vous avais parlé ici d'une zone intermédiaire à 4700 points dont il fallait surveiller ici qu'elle s'impose comme zone de support et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui donc on abandonne pas tout espoir haussier lié à ce mouvement impulsé vendredi dernier. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière au sens du MACD qui reprend ici une bonne dynamique et aussi du RSI qui est toujours ici sur une dynamique de mouvement haussier suite à sa sortie de sa zone de survente que nous avions lors de la séance du 27 décembre. Donc ça reste haussier pour la suite, ce qu'il faudrait maintenant valider c'est une rupture haussière de cette zone des 4740 points même 60 avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici. Si les cours arrivaient à repasser ici au delà des 4738 et bien on pourrait viser un retour possible ici sur la zone donc de résistance oblique haussière voire des 4810 points sous 4738 et tant que les cours n'excèdent pas ici la zone des 4700 points de manière trop durable et bien nous aurions une petite phase de neutralisation. Attention la baisse pourrait reprendre en cas de rupture ici du support oblique mais surtout de la zone des 4658 points 50 puisqu'une rupture ici de cette zone et bien pourrait nous redonner comme objectif un retour sur la zone des 4570 points et nous serions déjà dans une configuration similaire à ce que nous avions ici sur ces deux bougies à savoir une bougie avec de la conviction, une ouverture ici relativement haute avec un quasi-gap et bien nous avons exactement la même chose sur cette phase nous pouvons voir ici que la sortie s'est faite sur un mouvement fortement baissier. Donc on surveillera demain toute toute configuration similaire qui pourrait intervenir et auquel cas si nous avons ici une bougie fortement baissière pour demain qui vient attaquer ici la zone de support et bien on pourrait avoir donc un signal de continuité du mouvement baissier avec donc impulsion sur les bols inférieurs, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite du mouvement. Donc il faudra faire attention à ça et le premier signal et bien serait une éventuelle rupture à la baisse des 4700 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, nous n'avons pas assez d'occurrence pour définir une statistique fiable sur cette configuration. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance pour vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !